Good Morgen, Allaihi, Danin Etis Soutuaj, du Lelay, Nishmat Armand ErKaib Nisraq Mifani, Etwa, Bateszer. Si vous souhaitez aussi te dire une prochaine étude, Mishta, contactez dans sa communauté éternelle. Nous étions messerchati vamoot, perek yudalef, mishnalev. Nossin ala anousa ve ala mifuta. Aho nesal me fatte ala nesua, hanyav. Nossadam anousat aviv o mifutat aviv, anousat beno mifutat beno. Rabbi Yehuda Aosher anousat aviv o mifutat aviv. Je commence par traduire directement. On a le droit de se marier, littéralement, sur un viol ou sur une femme qu'on a séduit. Mais par contre, celui qui va violer ou séduire sur la mariée, il est Khayab. De quoi on parle ? C'est très simple. On parle en fait qu'il y avait, on va prendre un cas de deux sœurs ou une mère et une fille, une mère qui n'était pas mariée, une mère qui était divorcée ou qui était veuve, et qui a une fille. La Meshit, en fait, elle vient me dire, si toutefois, si je me marie avec une, l'autre, elle me devient interdite. D'accord ? Si je vais marier la fille, la mère, elle devient interdite parce que c'est la mère de ma femme. Le Shaobita, le Tikar, c'est un cas d'un ceste interdit dans la Torah. Alors seulement si je me marie avec la mère, elle est divorcée par vous, je ne peux plus me marier avec sa fille. La Meshit, elle vient me dire, si, par contre, quelqu'un, il a eu, il a violé une femme ou il a séduit une femme avec une aventure qui n'était pas dans le cadre d'un mariage. Eh bien, il a le droit, selon Allah, de se marier ensuite avec sa mère ou avec sa sœur. Parce que la Torah, elle a dit que l'interdit d'un ceste, il est spécifiquement en guerre. Lorsque l'une devient ta femme, l'autre, elle te devient interdite. Mais si c'était juste un rapport comme ça, sans cadre de mariage, eh bien, on a le droit de se marier avec l'autre. C'est quand même qu'elle me dit, nos in alla anusa, c'est-à-dire s'il a une anusa, il y a une femme qui l'a violée. Eh bien, elle a le droit près de se marier, de se marier avec quelqu'un, avec une proche parent de cette femme. Elle ne va pas les interdire dans toutes les relations nécessaires. Et idemme aussi pour la méfouta, même s'il a vécu pendant trois ans en concubinage, ouais, avec une, elle doit après se marier avec sa sœur sans aucun problème, parce qu'elle n'a pas été mariée avec elle. Par contre, on est à mes fatales années, soit trahiave, s'il fait le contraire, c'est qu'il s'est marié avec une et qu'entre-temps, il va violer l'autre ou il va séduire l'autre, eh ben, il sera trahiave de avoir un rapport avec sa belle-sœur ou de avoir un rapport avec sa belle-mère ou de avoir un rapport avec la femme de sa femme, la fille de sa femme. Ok ? C'est clair pour le moment, après on apporte une précision très importante quand on conclura la Mechna, qui apporte dans le Montaigneur. Pour le moment, on avance. Par contre, il y a une exception à la règle, même principe aussi avec deux frères, par exemple, un qui a eu un rapport, une aventure avec une, l'autre, il a le droit après de se marier avec cette même femme. On ne va pas dire que c'est la femme de son frère, parce qu'il n'avait pas eu un rapport avec elle dans le cadre d'un mariage. Mais si c'est marier avec elle, il est qui la divorce, eh ben, l'autre, il ne pourra plus la prendre. Il y a une exception à la règle, même, ça, c'est discuté. Et la Mechna apprend, d'abord, elle me parle du « No se, Adam annoussa ta vive ou me fote ta vive ». Selon le même principe, un homme est le droit de se marier avec la femme qui a été violée par son père ou la femme qui a été séduite par son père. Son père, il a vécu avec une femme. Après, il a cassé, il a pas divorcé puisqu'il n'était pas marié. Le fils est le droit de se marier avec cette femme-là. Idem aussi avec Anoussa de Beno, Fote de Beno, avec aussi la femme que son fils a violée ou qu'il a séduit. Et sur ça vient Rabbi Yudha, Rabbi Yudha, « Rabbi Yudha osserva noussa ta vive ou me fote ta vive ». Rabbi Yudha nous dit qu'il y a un interdit de la Torah spécifique, un lave uniquement, c'est pas un interdit d'anceste grave, c'est juste un interdit de lave, spécifiquement avec la Anoussa ta vive ou me fote ta vive, avec la femme que son père a violée ou la femme que son père a séduit. C'est uniquement dans cette relation comme ça, où le père a eu un rapport avec une femme, le fils n'a plus le droit de prendre cette femme-là, selon Rabbi Yudha, par un interdit de lave. Si elle a marié, elle deviendra marié quand même, parce que c'est que l'interdit de la Torah. C'est déduit du passage où le l'œil car il s'est échec à vivre, un homme ne prendra pas la femme de son père, femme, c'est-à-dire derrière, c'est-à-dire qu'ils ont été réunis ensemble, mais l'œil est égalé qu'énaf à vivre, littéralement, il ne dévoilera pas, il dénudera pas, il dénudera pas, je ne sais pas ce qu'on se dire, il dénudera pas la nudité de qu'naf à vivre. Qu'naf à vivre, c'est une expression qui est romantique, ça fait l'objet d'une discussion, comment l'interpréter. Selon Rabbi Yudha, ça veut dire spécifiquement, c'est la femme que le père a eu en rapport avec elle. D'accord ? Ça, c'est la vie de Rabbi Yudha, mais elle n'est pas comme Rabbi Yudha, dont on interprète le passage de l'œil galé qu'énaf à vivre, justement, on parle d'autres choses complètement, on parle de la yevama de son père, son père, il attend de faire le hiboum avec sa belle-sœur, le fils, s'il va avoir un rapport avec sa tante, il transgressera en plus cet interdit de l'œil galé qu'naf à vivre. Ok ? Précision d'une importante qui conclut le bartenoir, on a pris une chose en tout cas, que si par exemple, Reuven a violé Rachel, et bien après il aura le droit de se marier avec Léa, malgré tout, ça on l'a pris. Mais malgré tout, en fait, Rahamim ont interdit, dans le cas où Reuven a violé Rachel, Rahamim ont interdit de se marier avec Léa, pour la simple et bonne raison, que les proches pharens, les proches, la famille de Léa, ils vont toujours venir voir sa belle-sœur. Alors il va se retrouver, il va sévérer que par exemple, imaginons, donc on a dit par exemple, le cas de Rahel et si c'est deux sœurs, ou c'est une sœur et une femme et sa mère, ou une femme et sa fille, si toutefois il va se voir avec une, on va craindre que, comme il a déjà eu des petits écarts avec elle, on va craindre qu'à force qu'elle va rester chez lui, elle va venir passer un Shabbat, nanana, sa femme, sa sœur, elle va sortir dehors, et puis il a un peu trop... il a déjà eu un... Ouais, il a déjà trébuché avec elle. Donc du coup, on craint qu'il va... Donc Rahamim ont interdit de se marier, en fait, Rahamid et Rabanan ont interdit de se marier avec la sœur de la femme violée, ou la fille de la femme violée, ou la mère de la femme violée, on apprendra la sœur avec elle, de peur qu'après, l'autre, elle va rôder de trop dans les parages, et puis finalement, après une fois qu'elle va se marier avec la fille, il risque de transgresser cette fois-ci le grave interdit d'avoir une deuxième femme en rapport avec elle, parce que cette fois-ci, c'est devenu la mère de sa femme, ou la sœur de sa femme. Mais si toutefois, la crainte disparaît, par exemple, sa femme qui va mourir, par exemple, la femme violée qui est décédée, par exemple, il prendra sans problème, il ne va rien avec la fille. Ensuite... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !